Hey tout le monde comment allez-vous aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne enfin si vous avez déjà fait des favoris, si je vous ai déjà fait des routines mais j'ai jamais mélangé les deux donc je vais vous faire mes favoris sous forme de routine, je trouve ça un peu moins lassant que de toujours regarder des favoris où on parle, où on parle alors que vous aimez les routines, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Clémentine, donc qui aime astuce, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations sa vidéo m'a vraiment donné envie donc je lui ai demandé est-ce que ça te déroule pas, que je reprenne ton idée parce que vraiment elle était très inspirante et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis pour que je reprenne son idée donc je vais vous faire mes favoris sous forme de routine j'espère que ça vous plaira, moi je trouve ça beaucoup plus dynamique et plus agréable à regarder donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez revoir ce genre de vidéo sur ma chaîne je vous laisse avec mes petits favoris du moment et on se retrouve juste après j'ai tout d'abord envie de vous parler d'une gamme de masques que j'ai testé, ça c'est vraiment le dernier que j'avais et les autres je les ai beaucoup appréciés, c'est de la marque Anari, ils sont disponibles sur le site de Florence Nature celui que je teste là c'est à l'Aloe Vera, il permet d'hydrater et d'apaiser la peau et comme vous pouvez le remarquer c'est un masque en tissu que l'on pose tout simplement sur le visage pendant 15 minutes donc pendant ce temps là moi je regarde un petit peu le magazine Elle si vous ne le savez pas encore en fait je fais mon stage chez Elle Belgique depuis le mois de février et j'aime beaucoup regarder une fois qu'il est sorti comment ça rend une fois qu'on n'est plus derrière son PC et de l'avoir en main, de voir un peu tout le travail qu'on a fourni c'est vraiment une autre vision de la chose et c'est une chouette expérience alors je ne fais pas que regarder le magazine pendant que j'exposais des masques bien souvent je suis aussi sur mon téléphone et j'adore ma coque qui est ma coque remplie de petits pugs qui font du yoga que j'avais trouvé chez Bershka c'est vraiment ma favorite du moment et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram n'hésitez pas à me rejoindre parce que je partage beaucoup avec vous et je réponds à tout le monde en maquillage vraiment le coup de coeur du moment c'est la Lidlingerie, la palette de chez NYX qui est remplie de mattes et surtout de couleurs que j'apprécie beaucoup je ne suis pas du genre à vous parler de produits de luxe tout le temps mais quand j'ai un coup de coeur je tiens quand même à le partager et ici c'est le cas, c'est le mascara de chez Lancome vraiment c'est the mascara pour moi il fait vraiment un volume de fou il allonge, il ne fait pas des paquets et pour moi il détrône carrément le Better Than Sex de chez Too Faced et je trouve que c'est quand même important d'avoir un mascara qui nous plaît là vraiment c'est mon favori de tous les temps quoi toujours avec la marque NYX mais cette fois-ci ce sont des produits pour les lèvres ce sont les NYX lingerie ils sont ultra ultra mattes ils tiennent toute la journée et c'est vraiment la période où j'aime bien porter ce genre de produit parce que je sais que mes lèvres ne sont pas asséchées c'est le printemps, il ne fait pas trop froid il n'y a pas de problème, je peux le porter sans souci et voilà ce que ça donne je vous mettrai la référence de la couleur mais ça c'est vraiment la couleur que je porte tout le temps les vernis gel couture de la marque Essie je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois en fait ce sont des vernis avec une base et cette base elle permet de faire un effet gel et de tenir votre vernis beaucoup plus longtemps et très récemment ils ont sorti une gamme pour les mariés donc je ne vous raconte même pas les couleurs elles sont juste trop trop belles et donc ici j'applique un rose très très clair qui a un rendu très naturel et très sophistiqué j'aime beaucoup tous les jours j'enfile une montre c'est vraiment un indispensable en accessoire pour moi et en ce moment vraiment mon big favori pour la montre que j'ai reçue de la marque Icewatch je la trouve tellement belle et tellement agréable à porter n'est pas trop lourde, fine au poignet et elle s'adapte à plusieurs tenues j'essaye de m'hydrater tous les jours et en ce moment j'utilise le Soap & Glory enfin depuis le mois de décembre en fait que je l'utilise ce pot il est vraiment top il sent vraiment vraiment le gourmand et si vous aimez tout ce qui est sucré je pense que ça peut vous plaire toujours pour parler de quelque chose de très gourmand c'est les bougies de charou et celle-ci c'est au latte machato je ne vous raconte même pas comment ça sent super bon dans ma chambre quand je l'allume et l'odeur est assez forte j'adore belle découverte avec la marque Evoluderm que je ne connaissais absolument pas d'ailleurs sur Instagram vous m'aviez beaucoup conseillé ce démaquillant et j'en suis ultra contente vraiment vous êtes des très bonnes conseillères aussi vous et je vous remercie beaucoup parce que je l'adore il est top et il est tellement agréable et doux à la fois et pour terminer dans mes favoris une bombe de bain de chez Lush c'était un oeuf de Pâques et j'ai adoré l'odeur elle était juste une tuerie vraiment je l'ai déjà utilisée plusieurs fois celle-ci tellement je l'adore je suis déjà très triste que la collection de Pâques ne soit plus en rayon mais bon il y a la collection faite des mers écoutez j'ai terminé pour mes favoris du moment n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous laisse et on se retrouve très très vite mouah